Le fait de travailler en 100% naturel, ça réduit l'appareil du parfumeur d'une large proportion d'ingrédients, mais ça renforce l'acte créatif puisque c'est un challenge, c'est une contrainte qui pousse à dépasser certaines limites. Je m'appelle Eleonore Destal, je suis parfumeur créatrice et je travaille en 100% naturel. Le 100% naturel, c'est le fait d'utiliser des ingrédients qui proviennent de la nature et d'utiliser notamment de l'alcool biologique et des ingrédients, donc les matières premières et des isolats qui sont issus à 100% de la nature. Les matières avec lesquelles j'ai plus de complicité, ça dépend vraiment des moments. Alors il y a eu toute une période où j'étais très attachée, très liée à l'immortel. Aujourd'hui, je travaille avec le bois de Santal, donc ça dépend aussi des créations qui sont en cours, mais oui, j'ai beaucoup d'attachements et puis la rose aussi. Mais la rose est un challenge, donc je pense qu'elle va m'accompagner très longtemps. Les avantages d'un parfumeur indépendant, il y en a plusieurs. Déjà pour ma part, c'est de pouvoir composer exclusivement en naturel, ce qui était mon objectif et mon challenge. C'est pour ça que je me suis lancée en indépendante au départ. Et puis il y a cette liberté énorme, j'étais très inspirée par Edmond Ronitska. Il y a cette idée de magique, parce que quand on arrive dans cette maison, sur la hauteur de Grasse, on sait que c'était un terrain rocailleux où il n'y avait rien et qu'il a dit « je ferais fleurir les pierres et chanter les oiseaux » et c'est écrit gravé dans la pierre à l'entrée de la maison. Et c'est aujourd'hui un jardin luxuriant, donc il y a une vraie connexion avec la nature. J'étais très inspirée par cette figure du premier parfumeur indépendant, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie liberté dans l'acte créatif. Si je suis la plus transparente possible, quand je crée un parfum, je vais forcément aller puiser à l'intérieur. Donc ça vient vraiment d'un élan, d'une envie. Et j'ai envie, c'est une envie de faire plaisir, c'est une envie de transmettre, c'est une envie de partager. C'est vraiment l'acte créatif pour moi, ça vient sublimer aussi des émotions, donc ça part d'une émotion intérieure. Et évidemment, plein d'inspiration, je suis extrêmement liée à la musique. Alors je n'ai pas du tout les codes qu'on pourrait penser. J'aime beaucoup le rap, et donc j'aime les textes, j'aime la façon dont c'est écrit, j'aime la façon dont les mots, justement, résonnent, sans être mêlés, le fait qu'il y ait plusieurs significations à un mot. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes parfums aussi, c'est de jouer sur les images qu'on peut avoir d'un produit, d'une odeur, et la faire basculer et la transmuter. L'avertir du parfum, pour moi, non, effectivement, ce n'est pas de séduire, ça fait partie. Mais c'est parce qu'on se sent bien que potentiellement, on peut aller vers la séduction, ou la création, ou en tout cas, aller avec élan dans sa vie. Et le parfum, il aide à ça. Et c'est les intentions que je pose à chaque fois dans mes créations, et les partages que je fais aussi avec les marques pour lesquelles je collabore. Si j'ai une devise, c'est amour et confiance. Sous-titrage ST' 501